bonjour fabien cipel bonjour merci de m'accueillir ici alors dans votre camion on appelle ça comment une déneigeuse ou sur un camion de déneigement alors vous travaillez pour l'entreprise paysagiste denis cipel est ça basé à givrin alors comment ça se fait que vous soyez en train de faire du déneigement aujourd'hui les tas de vos fonds des chercheurs à remettre un secteur comme on a toujours fait ça mon père a toujours fait du déneigement depuis des années étant jeune et puis que moi j'ai toujours aimé ça aussi bon on a repris ce contrat pour faire un complément l'hiver quand on n'a pas trop de travail l'hiver dans le milieu du paysagisme ça veut dire quoi déneigé les routes il ya les cotonniers on a un secteur attitré à nous et les cotonniers nous téléphonent avant de partir nous tels c'est eux qui nous préviennent à quel moment on doit partir donc on vous a prévenu à quelle heure ce matin alors ce matin c'est le chauffeur un autre chauffeur qui faisait je crois que c'était 3h15 ah oui donc faut être au taquet dès le matin voilà c'est très tôt pour enlever la neige et puis mettre du sel à mesure mettre du sel à l'arrière donc ça veut dire ce camion il est équipé bas devant de la lame à neige ouais et derrière d'une saleuse vous avez déblayé quel secteur vous avez travaillé sur quelle route nous on fait un secteur qui part de de trelais le bas de la côte de sens du col de saint cergue et de la côte et on va jusqu'au milieu d'orziers et en triangle en passant par la saisie et vic vous allez travailler jusqu'à jusqu'à quelle heure ce matin à fabien bâton qu'il ya de la neige et plutôt que les routes sont pas propres on doit continuer c'est quoi qui vous plaît en fait dans le déneigement dans ce travail c'est un peu de l'imprévu du c'est tactique comme boulot parce qu'on a les rondeaux éviter les voitures qui forcent les voitures qui veulent qui qui arrivent pas avancer et puis la neige est pas deux fois la même chose donc des fois il porte beaucoup de neige ça peut pas glisser comme des fois il peut avoir rien du tout et ça peut beaucoup de ça glisse beaucoup quand il ya personne qui a passé dessus le matin de bonne heure c'est vrai que c'est piquer une bonne couche ça fait on a l'impression que c'est du velours c'est ça fait pas un bruit c'est rien c'est vraiment c'est vraiment plaisant c'est risqué un peu de conduire une déneigeuse parce que moi je vois depuis tout à l'heure je me dis faut quand même la voir dans l'oeil et puis surtout faut éviter les voitures c'est il ya un risque quand même bah il ya ris on est les premiers sous la route donc sous nos roues de véhicules on n'a pas de il n'y a pas eu de sel du tout donc c'est clair que ça glisse donc faut y anticiper éviter les gens qui arrivent qui voulaient ce qu'ils ont pour pas de respect sur ce qu'on fait et puis sont tous pressés d'aller travailler en 15 ans il vous est déjà arrivé un pépin pour un mois mais on a déjà oui on a une voiture qui nous est rentrée dans oui ça arrive ça arrive oui à vous jamais moi pas non bon alors on va toucher du bois je sais pas où il ya du bois dans ce camion mais bah merci beaucoup fabien je vous souhaite bon déneigement bonne journée et puis bon repos après merci merci beaucoup